Qu'est-ce qu'il y a une vie avec le syndrome de Rett ? Qu'est-ce qu'il y a une vie avec le syndrome de Rett ? C'est tellement été ma hantise au départ, où on se dit « Oh là là, mais mon Dieu, comment on va faire ? Ce n'est pas possible. » C'est vrai que quand on me disait ça au départ, j'étais complètement fou. Ils sont fous. Et aujourd'hui, quand je vois la vie active que je peux avoir, la vie de famille qu'on peut avoir, on va avoir une maison, on a une vie de famille épanouie, une vie professionnelle qui est très très épanouie. Donc il y a une vie avec le handicap, il y a une vie avec le syndrome de Rett. Le tableau n'est pas si noir qu'il n'en paraît. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Je pense qu'au moment de l'annonce, il faut bien sûr entendre tout ce qui peut arriver. Mais je pense que ce serait bien aussi que les professionnels puissent dire ce qui peut arriver de bien. Et ouais, c'est peut-être un message à faire passer. C'est-à-dire qu'on est déjà la massue. Je n'aurai pas besoin de beaucoup d'explications lorsqu'on nous annonce qu'un enfant va être polyhandicapé. On nous donne la liste qui est quand même assez longue sur le syndrome de Rett de tout ce qu'elle peut avoir. Alors là, c'est triple massue. Mais c'est vrai que jamais on nous a dit « Attention, c'est des petites filles aussi sensible, pas de filtre, qui donnent de l'amour. » C'est forcément inconditionnel, puisque quand elle vous sourit, Maëline, elle ne sait pas qu'elle va vous racketter 10 euros, elle, ou qu'elle va à McDo. Si elle n'a pas envie, elle ne sourit pas. Mais par contre, quand elle vous sourit, et puis tous les parents vous le diront, c'est des petits anges, mais c'est sûr. Des enfants sans filtre, sans conditionnement, sans barrière. À l'inverse, quand elle pleure, on a l'impression qu'on lui rachambrasse, parce que toute l'émotion est là. Mais quand c'est de l'émotion d'amour pur, c'est vraiment une belle vie avec ses enfants, malgré tous les traumatismes ou les perturbations qu'on peut avoir. C'est vrai qu'au début, je les ai connus, donc ça fait trois ans, on m'avait annoncé un peu le tableau noir de Maëline. Et pour partager ma vie une semaine sur deux avec, je ne vois pas de grandes difficultés, en fait, avec Maëline. C'est un petit rayon de soleil. Et justement, c'était le côté positif, je pense, de Maëline. Mais je connaissais le syndrome de Rett avant, vraiment du pur hasard. C'est vrai que très peu de personnes connaissent. Donc, je n'ai pas été surprise, en fait, du syndrome de Maëline. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est vraiment le syndrome. Souvent, que je dis bien, elle n'est pas malade, elle a un syndrome. Mais à côté de ça, non, non, Maëline comprend tout. Avec l'âge, on voit quand même qu'elle prend aussi son petit caractère. Donc, ça nous amuse beaucoup, parce qu'on voit qu'elle est quand même dans une évolution d'enfant. Donc, non, c'est juste un petit plaisir d'être avec Maëline. Sous-titrage ST' 501